ouais ouais je suis un peu interloqué et étonné parce que je vois une banque de un groupuscule de bandits de bandits qui parle de devoir d'exemplarité monsieur donc vous pouvez dire à monsieur infantile ce que vous vous avez fait dans le football camerounais le joueur t'attend il a fait quoi c'est lui qui t'a fait suspendre dans le football camerounais ou pas tu le payes tu le payes donc c'est toi qui parle d'exemplarité dans le football c'est toi qui a amené le ducage des matchs dans le football camerounais le russe un pacte social un pacte social donc toi tu es exemplaire tu es exemplaire et tu te et tu oses dire que tu es vice-président de la lfpc lfpc que tu as voulu tordre le coup au général c'est mingué toi même toi même aujourd'hui c'est toi qui parle un pacte social il faut dire à peine qu'on risque le que qu'on va qu'on va envoyer l'agent de méga l'agent de méga donc donc écrit au pape jean paul 2 janine infantile on ne peut rien faire mot cp ne peut rien faire appellent écrivez au pape jean paul 2 donc vous avez seulement vu lettre ouverte à janine infantile on sait que on sait que le président s'amène le tour à fait ceci à fait cela donc vous là c'est vous qui écrivez à janine infantile donc après 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 d'avoir envoyé les voices authentifiés par une société britannique vous 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 êtes encore vous êtes encore en train de pleurer vous pleurez pourquoi ce n'est pas vous qui passe maintenant vous avez sorti vous avez sorti la fête de la nationalité postez le passeport vous avez dit que vous avez les couilles non postez le passeport vous allez entendre apparemment apparemment comme vous allez vous laissez là avec votre hauteur à ses facs on ne sait pas où ça sort une toute sa fière sa fière qu'un mot tu voudrais passer le temps à à à à ne pas payer les salaires des joueurs votre club est descendu votre club est descendu les députés les fêtus qui ont dit que le président a dit qu'il ne me soutient pas hein hein on a dit le président dit qu'il ne me soutient pas parce que je ne peux pas être dans un comité exécutif le président ne peut pas faire en sorte que mon club se maintienne aaaah donc vous avez fait éli eto pour faire maintenir vos clubs donc vous vous êtes propres vous vous êtes des gens propres c'est pour ça que vous écrivez devoir d'exemplarité vous même vous n'êtes pas exemplaire donc ton club existe encore ton club existe encore un toi qui était devenu président coach il dit que toi là toi là tu marches au stade tu fais tu mets tac 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 c'est ça c'est ça ouais ouais ça c'est l'hôpital qui est en train de se moquer de la charité donc donc vous là c'est vous qui écrivez vous parlez de deux voix d'exemplarité tous vous êtes suspendu suspendu monsieur monsieur gatama toi même tu as vraiment la tête d'un hibou quand on voit ta tête là tu as la tête d'un hibou tes yeux tes yeux sont ronds c'est à dire que tes yeux sont ronds comme les yeux d'un hibou et tu as là et tu as l'utrocuidance de porter encore les lunettes qui lui sont ronds comme tes yeux donc tu ressembles avec un vrai hibou donc toi là tu ne peux pas dire qu'on t'a suspendu parce que ton club est descendu et que ton club n'a pas joué tu n'as pas honte mon petit tu n'as pas honte hein de voir des emplarités jusqu'à vous et là tu as ouvert à Gianni Infantino à Motepe Motepe lui-même là Motepe lui-même là il représente quoi il représente quoi Gianni Infantino lui-même il représente quoi écrivez à Dieu comment vous écrivez aux gens comme ça là vous ne pouvez pas écrire à Dieu moi je dis je parle ces gars là ils ne valent rien Gianni Infantino c'est rien envoyez la vidéo là et je fais la vidéo comme ça sur Gianni Infantino chaque jour chaque jour vous parlez même de quoi faites le fait je vous ai dit qu'un tout ça ce sont les pleurs les pleurs vous savez pourquoi ils pleurent je vais vous expliquer pourquoi ils pleurent maintenant je prends mon calme je prends mon calme vous savez pourquoi ces gars pleurent parce que toutes les tentatives qu'ils ont faites se sont avoués nuls vous vous souvenez ils étaient partis au au tasse demander que on considérait que la vacance du poste de président on leur a dit que mon frère ce n'est pas nous c'est l'assemblée générale qui doit constater la vacance même même le gars qui travaille aujourd'hui à l'Afrique à la sergée pince il était dans leur camp il était dans leur camp il était dans leur camp et il a compris que là où il est là il ne peut plus pospérer parce que eux là c'est des faux types c'est des faux c'est des faux c'est des faux types quand ils ont vu que ça n'a pas marché mais c'est donc que vous voyez là je l'avais attrapé sur Equinox il veut dire que monsieur donc il faut avouer quelque chose vous n'étiez pas parti au tasse pour votre affaire de rétablir les panthères de vous n'étiez pas parti, c'est la vacance qui vous a dit à l'égé je lui dit que mais 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 Emi Maï Emi Maï la prochaine fois que vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez me mettre dans ce plateau avec ce monsieur vraiment un journaliste qui parle de juge du de 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 comment l'appel ça c'est comme ça qu'il parlait que un journaliste qui parle qui parle de droit il connaît quoi dans le droit il connaît quoi dans le droit monsieur donc vous connaissez quoi dans le droit connaissez quoi dans le droit vous vous appelle docteur vous êtes docteur quoi docteur en mathématiques le docteur en mathématiques un docteur en mathématiques qui vient qui vient vendre qui vient vendre l'Afrique pays au Cameroun vous vous moquez de vous-même vous vous moquez de vous-même et donc je l'avais coincé comme ça sur Equinox alors ils ont compris ça après ils ont vu que merde le gars s'il nous a encore échappé qu'il est parti il a acheté un plateau sur Equinox il a acheté un plateau sur Equinox moi il parle j'ai dit mes choses et c'est vrai il était parti raconter on va faire comme ça après rien ça n'a rien donné boum ça ne donne rien ils disent que bon ok on va envoyer la bombe maintenant on va envoyer la bombe ok on va envoyer la bombe on les envoie à la FIFA ils se perdent ils partent au jury disciplinaire regardez moi des incompétents ils ne savent même pas où ils partent et c'est moi le journaliste qui vous dit que les anglais qui sont partis au jury disciplinaire le jury disciplinaire est incompétent dans leur lettre qui moi je vais même pas lire le chiffon qu'ils ont lu parce que ce qu'ils ont fait là ça c'est juste pour amuser la galerie c'est juste pour amuser la galerie et ils viennent avec ça ils disent oh ça m'est un peu long on a déjà dit ça on s'authentifié machin 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 ils ne sont même pas ils ne sont même pas intelligents de comprendre que quand je parle avec toi au téléphone si je t'enregistre pour une affaire je dois avoir ton consentement si je n'ai pas ton consentement cet audio est nul mais c'est donc le droit que vous faites là que vous partez marcher avec vous marchez vous trompez le petit nga menina 1 c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul vous allez marcher avec tasman mais c'est tasman il a dit qu'il a même pas à la politique là-bas on va le broyer comme comme il est même l'ongolong comme même cela là-bas on va le mettre dans une machine plate comme ça on va le casser on va le casser mais cela dit que il va aller redresser la politique camounaise il n'a pas pu redresser le football camounais c'est la politique camounaise et laissez-moi vous dire tous ces gens que vous voyez là tous ces gens que vous voyez là ils sont partis voir samerito laissez-moi donc je vous fais la story time story time les gars partez voir samerito disent que non président si vous voulez que la fêche parce qu'il y avait l'affaire de 2009 qui était pendant il faut que vous voyez vous devez nous donner 400 millions avec le poste de secrétaire général de la ligue et après vous gérez vos choses tranquillement parce que les 400 millions on va rembourser nos frais qu'on avait fait depuis 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 là président vous voyez il a envoyé abdurrahman à ma douane et à quoi domingo je le prends l'interview il a dit que mais richard moi on a douté de l'abdurrahman mon interview avec abdurrahman à quoi domingo tapez na sur youtube à quoi domingo vous allez entendre c'est pas moi qui dit c'est lui même que on avait confiance on n'avait plus confiance abdurrahman abdurrahman il était parti après il vient et nous raconte des choses que nous ne comprend pas et voilà comment tous ces gars que vous voyez là vous savez c'est que c'est l'argent samerito a dit qu'il ne donne même pas saigne même pas saigne et vous savez c'est que les noms que ne payent pas les joueurs c'est ce qu'ils disent aux joueurs que voilà c'est nous qui contrôlons le football va n'importe où tu n'auras pas gain de cause tant que je suis dans le football c'est le petit tatan qui va il va il a joué dans il a joué dans 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 son club new star qui a fait qu'on suspende noms que jusqu'aujourd'hui c'est là qu'il avait dit que va n'importe où il fait jamais on va partir moi mon nom que mon nom que vice président vous n'allez jamais le petit nom le petit tatan dit que je calme je me calme après dès que on le suspende il va négocier le tatan que mais 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 petit petit c'est toi qui me fais ça c'est toi qui me fais ça et j'étais fait quoi j'étais fait quoi alors que tu toi même tu sais ce que tu as fait ouais je vous dis que si je vous raconte les histoires des gens là tous les gars que vous entendez là l'embala ongolo le 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 donc le le guiba et gatama tous des suspendus et eh 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 comment on appelle safiakwemo safiakwemo la dame là la dame que vous voyez là si je vous raconte les choses qu'elle a fait elle a appelé les habits il faut que tu il faut que il faut que mon club gagne membre du comité exécutif on appelle on dit que madame kwemo quand vous appelez les habitres à nous ils nous rappellent derrière donc c'est eux là qui appellent les habitres pour gagner les matchs les gars on dit que on ne on ne madame kwemo nous notre 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 directeur monsieur fococam a dit que si on entend que on a eu un problème les gars je vais vous faire écouter un voice de ce qui s'est passé un président un directeur des habitres en au congo qui a appelé un habit pour lui proposer un million que non je vous fais écouter écouté 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 allo 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 présent bonsoir on m'a dit que tu vas à dolésie non ? allo oui présent oui on m'a dit que tu vas à dolésie oui ouais je vois je démarre tu vas avec qui ? seul seul ? seul ? oui parce que tu connais pas tes assistants ? les assistants sont de dolésie les deux ? oui bon écoute moi il y a l'autre qui m'a appelé là hollandais comme tu vas seul il a un million à te remettre ah bon ? il a un million à te remettre c'est à toi de regarder comment tu vas faire là il a un million à te remettre bon c'est parce que d'après ce qu'il m'a dit kara qui veut libérer le match est-ce que tu me suis ? je vous suis présent je vous suis maintenant toi il va te réserver un million tu arrives tu regardes comment ça se passe si kara il constate kara il tenter de libérer toi tu énerves le gars de léopard d'accord présent tu énerves les gars de léopard maintenant si les gars de léopard te menacent toi tu arrêtes le match pour la sécurité tu fais ton rapport tu comprends ? je comprends présent kara va aller libérer le match là bas au bénéfice de léopard maintenant toi quand tu regardes l'environnement effectivement ce qu'il se passe maintenant si tu constates effectivement kara est en train de faire des manoeuvres toi tu énerves le gars de léopard tu donnes un carton jaune ou un carton rouge quand ils font la bagaille ils cherchent à te menacer toi tu plies tes bagages tu ne vas plus tu arrêtes le match et puis tu feras ton rapport maintenant ton rapport sera appuyé par le président ici ça va passer d'accord maintenant maintenant il a un million maintenant toi tu as son numéro ? oui c'est son numéro il a mon numéro ? il a mon numéro ? qu'il t'appelle non ? oui ok donc il va t'appeler donc moi je lui dis que non j'ai causé avec Bango maintenant il attend que toi tu l'appelles c'est bon ? c'est bon présent et tu as soumis moi le plan que je t'ai donné ? si il va te remettre un million il va te remettre un million d'accord présent maintenant toi Cara si tu constates que Cara est tenté de vendre le match toi tu crées tu crées tu énerves les gars de léopard quand ils vont te menacer toi tu tu dis ah non je suis dans la sécurité je peux plus commencer à construire le match tu arrêtes tu feras ton rapport donc je lui demande qu'il t'a fait d'accord hé vous avez entendu que il va t'appeler il va t'appeler il va te donner un million hein ? moi si les habit si les gens de 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 si si ils dérangent tu te donnes les cartons après tu nous on va gérer ça là ça là voilà un boysque c'est le Congo hein Congo blaza imaginez tu sais qui c'est donc c'est comme ça que madame Safia appelait les habit elle appelait les habit et les gars disaient que madame notre président n'a dit que plus jamais ça plus jamais ça on l'appelle en comité exécuté madame 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 hé dévoire des employés vous êtes des employés vous vous moquez de qui ? de vous même de vous même mais de hé 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 dont les gars se disent que dévoire des employés jusqu'à ce que ils sont partis ils sont partis dit que hé 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 monsieur 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 Fetcher ex-membre du comité exécutif suspendu tu as été suspendu pourquoi ? parce que tu voulais que ton club soit que le président de la FECA food maintient ton club c'est ça le devoir d'exemplarité donc on doit vous laisser on doit vous laisser on doit vous laisser hein Niasa Soleil qui a été qui a été suspendu là c'était pourquoi ? donc parce que Niasa a dit que non c'est nous qui avons fait libérer le président de la FECA food non 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 et c'est lui Niasa Soleil lui-même Niasa Soleil a été suspendu non ? vous avez plus aimé et tôt que Niasa Soleil Niasa Soleil qui dit que et toi c'est mon fils et toi c'est mon fils et toi c'est mon fils c'est le fils de Jeanne c'est mon fils donc vous avez aimé plus et tôt que Niasa Soleil Niasa Soleil était suspendu non ? vous allez on va vous montrer que mon ami c'est le devoir d'exemplarité alors là-bas et tôt si tu n'es pas exemplaire il te met de côté et vous n'avez pas été exemplaire on vous a mis de côté voilà voilà les gars voilà le devoir d'exemplaire donc c'est vous donc que qui allez donc que toi tu parles c'est toi qui a mené les paris sportifs vendre les matchs dans le championnat du Cameroun c'est toi c'est toi je parle maintenant comme toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi qui a mené les paris c'est toi voilà vous n'avez encore rien vu on va vous massacrer petit à petit et sachez que ce qu'ils ont en effet là c'est parce que ils savent que ok ça a cuit ok là ça a cuit donc ils n'ont plus en quelle qualité donc en qualité de suspendu vous vous êtes aligné comme ça les suspendu 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 j'ai vu les gens j'ai dit que mais les gars ci là ils se prennent même pour qui vous vous prenez pour qui donc c'est vous qui allez venir donner des leçons d'exemplarité à Eto hein un gars est là il ne touche même pas 5 francs de votre argent donc tu touche combien en tant que premier vice-président de la ligue tu touche combien tu veux que je parle de ça heu 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 bon ciao les gars estão j'ai dis à ье bon j'ai été t tu va Sous-titrage FR ?